– Et notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, député du Nord, vice-président du Rassemblement National. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par la presse du Nord, la Voix du Nord. Bonjour Julien Lécuyer. – Bonjour Yann Manchini, comment allez-vous, monsieur Chenu ? – Ça va et vous ? – Monsieur. – On va parler d'Emmanuel Macron, Sébastien Chenu, Emmanuel Macron, qui va faire plusieurs déplacements à travers le pays dans les jours et les semaines à venir. Il sera cet après-midi en Alsace, il sera jeudi dans l'Hérault et hier il était à Saint-Denis pour un déplacement privé mais il a été chahuté, accueilli par plusieurs manifestants. Est-ce que vous cautionnez ce chahut à l'encontre du président ? – Moi je ne cautionne pas les chahuts, je cautionne ni les chahuts ni les violences, je trouve que ce n'est pas acceptable mais Emmanuel Macron doit se rendre à l'évidence. Les Français ne peuvent plus le voir en peinture. Il devait venir d'ailleurs à Denain, moi je l'invite à venir dans ma circonscription de Denain, là où les Français, les premiers, lui ont dit qu'ils étaient hostiles à la réforme des retraites. Je l'invite à venir voir ce que les Français ont envie de lui dire. Il ne va pas être accueilli avec des bouquets de fleurs Emmanuel Macron. La politique qu'il mène, elle est contre le peuple français. Il impose au peuple français des lois dont les Français, ultra majoritairement, ne veulent pas. Donc ensuite, qu'ils soient mal accueillis, qu'ils soient chahutés, bah oui, oui, effectivement, ça fait partie des choses parce qu'en plus, il a cherché à baïonner l'utilisation du 49-3, l'utilisation d'un certain nombre d'arguties parlementaires et juridiques font qu'il a cherché à baïonner, à limiter les débats et les Français lui en veulent terriblement. Il y a beaucoup de ressentiment dans le pays. Sébastien Chenu, l'un de main de l'adresse d'Emmanuel Macron lundi, vous avez réagi en jugeant que sa principale faute, je vous cite, avait été de dire qu'il allait continuer comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que vous avez expérié qu'il dise ? Qu'il s'excuse, qu'il retire sa réforme ? Sachant que s'il faisait ça, il pouvait tout aussi bien démissionner. Mais vous venez de dire quelque chose. D'abord, s'il avait présenté des excuses aux Français pour la façon dont il a plongé le pays dans un chaos et une impasse sociale, politique, démocratique, ça aurait pu être accueilli avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'il avait promis à l'élection présidentielle ? Pour vous, ce n'est pas un engagement ? Mais Emmanuel Macron a eu un discours totalement incantatoire lundi soir, avec des vœux pieux, avec des choses totalement irréalistes. J'ai rencontré des professionnels de santé dernièrement. Il nous dit qu'en 30 jours, il va régler le problème des urgences françaises. Non, d'ici 2024. Non, d'ici 2024. En un an, disons, le problème des urgences françaises. Mais enfin, est-ce qu'il a bien en tête ce que cela veut dire ? Non, je pense que le président de la République se moque des Français. Je pense que c'est un exercice de communication. Mais surtout dans lequel il y a un vide sidéral qui m'est apparu, au-delà du fait qu'il n'ait parlé que 3 minutes des retraites, c'est qu'il n'a pas du tout, par exemple, parlé de l'inflation. Pas du tout parlé du pouvoir d'achat. – Il n'a parlé de la vie chère quand même du prix des courses. Aujourd'hui, le principal… – Vous attendiez à des mesures concrètes, c'est ça ? – Oui, et nous, on en a fait des propositions sur le pouvoir d'achat, sur la vie chère. On a demandé qu'on passe, comme dans d'autres pays, la TVA à 0% sur un panier sans produits de première nécessité. – Oui, vous citez souvent cette mesure en Espagne. – Alors, on regardait l'indice des prix… – Portugal aussi vient de le faire. – En Espagne, le prix alimentaire moyen a bondi de 14% en janvier et de 16% en mars, ce qui montre que la mesure a été contrecarrée par une hausse brutale des prix. Ça ne vous fait pas peur pour ce que vous comptez appliquer en France ? – Non, parce que moi, je pense que dans ces dispositions que nous proposons, mais c'est aussi la baisse de la TVA sur les énergies, à 5,5%. – Mais ça, l'Union européenne ne permet pas. – La sortie du marché… – L'Union européenne ne le permet pas. – Non, pas du tout. – Elle n'accepte pas la baisse de TVA sur les produits polluants. – Non, non, il y a plusieurs choses. La sortie du marché européen de l'électricité est tout à fait possible techniquement. Certains pays l'ont fait, l'Espagne d'ailleurs aussi, je crois, de façon momentanée, entre momentanée ou durable. Je me rappelle de Bruno Le Maire nous racontant qu'il allait étudier ça, qu'il allait regarder ça, c'était il y a 6 mois déjà devant le Parlement. Rien, il ne se passe rien. En réalité, ils n'ont fait aucun geste. – Le trimestre anti-inflation, pour vous, c'est… – Non, ça c'est de la com', ça c'est de la com'. – C'est de la com', on met des affichettes, c'est tout. – C'est de la com'', on met des affichettes, c'est de la com'', on met des affichettes, c'est de la com''. – Sous-titrage Société Radio-Canada